L'objectif général que j'ai formulé pour ce cours, acquérir des connaissances en méthodologie de la recherche, est vaste et non mesurable. C'est davantage une intention de contenu de ma part, dont on ne sait rien de l'utilisation qui peut en être faite, ni des modalités d'appropriation par l'étudiant. Une fois le contenu de l'enseignement précisé, ce peut être en fonction des prérequis des étudiants, du volume horaire de l'enseignement, du niveau du diplôme auquel l'enseignement est destiné, de l'utilisation du contenu dans la suite du cursus, j'essaie d'identifier pour chaque partie de ce dernier ce qu'il est intéressant ou essentiel que l'étudiant sache pas seulement retenir, mais mettre en œuvre dans le cadre d'une utilisation future. Par exemple, la rédaction d'un mémoire. Je bascule d'un versant contenu ou connaissances déclaratives à celui des connaissances procédurales ou savoir-faire. Par exemple, je ne demande pas à mes étudiants de savoir définir ce qui est une problématique, mais je leur demande, ce qui implique qu'ils aient des connaissances déclaratives, d'identifier les éléments de la problématique dans un article et d'analyser sa construction. Les années précédentes, je faisais ce cours de façon classique en présentiel. Je dispensais le contenu que je ponctuais d'exercice, d'application, si nous en avions le temps. L'étudiant l'apprenait et j'évaluais des connaissances à la fin. Connaissances que les étudiants ayant une bonne mémoire pouvaient me restituer parfaitement, éventuellement sans les avoir comprises. Et j'évaluais très peu les compétences. La difficulté résidait alors pour l'étudiant, dans le temps d'une même séance, à s'approprier un contenu nouveau et à l'utiliser. En optant pour une pédagogie inversée, le contenu est à disposition des étudiants avant la séance, qui elle sera consacrée à l'application et à l'utilisation de la ressource pour faire des exercices, résoudre des problèmes, etc. Ce fonctionnement demande une participation active de l'étudiant dans son apprentissage, ainsi qu'une autonomie dans son travail. Mais il permet, enfin je pense, une meilleure appropriation du contenu. L'étudiant a le temps de le travailler, d'échanger avec les autres, de poser des questions sur le forum et surtout va l'appliquer, car nous disposons ensuite d'un temps de mise en pratique plus important, lui permettant de se forger des compétences et non plus seulement des connaissances qu'il peut avoir du mal à utiliser. Lors d'une première séance, j'explique le fonctionnement de ce cours à mes étudiants. Les contenus de ce cours sont déposés sur une plateforme d'enseignement, cursus, dont les fonctionnalités vont me permettre de le scénariser, de l'animer. Sur cette plateforme sont indiqués le contenu à travailler durant telle ou telle semaine, le travail à faire lié à ce dernier et également ce qui va être développé au cours de la séance en présentiel. Les cours étant hebdomadaires, l'étudiant a une semaine pour prendre connaissance du contenu avant la séance en présentiel. S'il a des questions, des problèmes de compréhension, il peut poster un message sur le forum dans lequel peuvent intervenir les autres étudiants et l'enseignant. Ce qui permet un premier niveau d'échange. Lors de la séance, nous revenons si besoin sur les questions soulevées sur le forum, puis nous faisons de la mise en application du contenu. La séance se termine par un retour sur le travail de mise en application par un ou plusieurs étudiants ou par moi-même. Par exemple, lors de la séance d'élaboration d'un questionnaire, les étudiants devaient travailler en groupe pour en construire un. Ils établissaient ensuite une grille de critères d'évaluation avec mon aide qu'ils exploitaient en évaluant les questionnaires des autres groupes. Je récupère parfois leurs travaux pour vérifier leur compréhension, mais je les incite surtout à revenir sur leurs travaux en reprenant les éléments du contenu du cours, donc à s'autocorriger. C'est parfois difficile de mettre en œuvre d'emblée, dans la forme la plus aboutie, une connaissance. Par exemple, quand il s'agit d'identifier la problématique d'un article scientifique. Je propose alors à mes étudiants des exercices de niveau de difficulté croissant en travaillant sur les éléments qui composent la problématique, le thème, problèmes, questions, hypothèses, etc., avant d'envisager l'étude plus approfondie de la problématique développée dans un article, puis à écrire éventuellement une problématique. Sur la plateforme d'enseignement, il y a un questionnaire permettant à l'étudiant d'évaluer ses compétences, de faire le point sur ses acquis au fur et à mesure de l'avancée du cours en s'interrogeant sur ses savoirs et savoir-faire. Il lui permet d'identifier ses points forts et ses points faibles et de travailler en conséquence. Lors de l'évaluation, l'étudiant va devoir montrer qu'il a acquis un certain savoir-faire en matière de méthodologie de la recherche, être capable de déterminer le thème d'une étude, les objectifs, les hypothèses, les variables mises en jeu, être capable de construire une grille d'observation ou un questionnaire, etc. S'il ne sait pas ce que sont ses notions ou ne connaît pas les règles de construction, il sera incapable d'identifier les hypothèses, d'identifier les variables, de construire une grille. Sans connaissance déclarative, pas de connaissance procédurale. Sous-titrage Société Radio-Canada